Raïd vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearth of Iron 3 et les difficultés qui s'amoncèlent puisque les anglais ont débarqué en Grèce et que je n'ai plus rien du tout évidemment dans les parages, ça va sans dire. Donc j'ai dû me débarrasser d'énormément de troupes sur le front russe, ce qui fait que maintenant je ne peux plus compter que sur les allemands pour gagner cette guerre. J'espère qu'ils vont y arriver, bon je pense qu'ils continuent de toute façon à progresser mais bon ça veut dire que moi c'en est fini. Je suis totalement sur le repli, je vais essayer d'arrêter cette offensive anglaise et après évidemment essayer de revenir. Mais ça paraît compliqué parce que sur le front russe ça m'a obligé à me défendre avec une seule unité par province. Moi je crois que ça va être compliqué, je ne sais pas si c'est possible, ils vont très vite s'en apercevoir. Bon ça ça va. Je ne peux même pas les aider là, je ne peux pas l'aider. On est obligé de se débrouiller tout seul. Ouais, là ils vont aller très vite en plus. Il y a plus de 10 divisions d'infanterie donc ça peut aller très très vite les ennuis. Là dans ce cas là j'arrive à me défendre mais la seule raison pour laquelle j'arrive à me défendre c'est parce que j'ai deux unités. Et déjà c'est difficile donc quand j'en aurai plus qu'une, je préfère même pas voir ce que ça va donner. Bon là ça va, c'est tranquille. Mais le problème c'est qu'il va être capable d'enchaîner les attaques. Je ne suis pas sûr de pouvoir enchaîner les défenses. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un va me venir en aide ? C'est même pas dit. Les italiens, voilà, je sais pas ce qu'ils font. Ils mettent des petites troupes comme ça à droite à gauche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors ça c'est bon. Je vais renforcer un peu là. Ça ça va être chaud. Je ne sais même pas si avec deux unités je suis capable de me défendre. Là ils vont m'avoir à l'usure. A force d'attaquer, il y a bien un moment où ça va passer. Ah, grand plan de bataille. Donc ça, ça m'intéresse. C'est les renforts, la probabilité des renforts de 5%. Je vais le mettre en tête. Aïe, je l'ai supprimé. Ok. Bon. Eh bien, c'est la mouise. J'étais obligé de faire demi-tour là. Là c'est pareil, je suis obligé de faire demi-tour. Il faut que j'aille aider absolument. Bon. Je vais avoir 4 unités ici. On va se donner rendez-vous. Ok. Ici, j'espère que ce sera bon. Là j'en ai avoir 3. Non, 4 c'est bon aussi. Voilà. Et il faut que je défende avec ces 8 divisions. Le reste va rester et essayer d'aider tant bien que mal. Ok, ça c'est bon. Là on est attaqué par combien de provinces ? Une seule, c'est ça le pire et j'arrive pas à me défendre. Je pense que je vais gagner mais... C'est très chaud. Voilà, on avance quand même. Je pense que c'est plus qu'une question de temps avant la chute de Berlin. Ouais, ça... C'était plus pour les occupés que j'ai envoyé de la cavalerie. Parce qu'au début je croyais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde en fait. Ouais, je sais pas si je vais tenir finalement. Même s'ils arrivent, j'ai l'impression qu'ils vont arriver trop tard. Ça c'est toujours bon à prendre. C'est bon pour les officiers. Je sais pas depuis combien de temps d'ailleurs. J'espère depuis pas trop longtemps. Ok. Et merde, ils ont eu des renforts. Et merde ! Par contre je pense pouvoir les mettre en déroute assez rapidement. Et reprendre ma place entre guillemets. Voilà, ça c'est bon. Me revoilà sur place. Avec une unité toute fraîche. Sauf qu'elle est toute seule, évidemment. Ça, ça peut être un problème. Alors où est-ce que j'aurais besoin de plus de troupes pour me défendre ? Celle-là, elle a pas trop sa place. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il va me falloir un corps aussi. Celui-là, je vais... Je vais essayer de me battre sans les corps. Ça va être le bazar. Il serait bien que j'en prenne au moins un, quoi. Ça, je vais le détacher. Ok, celui-là, il peut y aller. Et je vais rattacher les unités. Pourquoi là, il y a plus que 4 unités ? J'en ai détaché des unités déjà ou j'en ai perdu ? J'ai peut-être perdu des unités, hein. À force, je vois pas tout non plus. C'est bizarre parce qu'il me semble pas, mais... Ou alors il y avait... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Lui, il est rattaché là. Lui, il est rattaché nulle part. Ah non, c'est beaucoup trop loin, ça. Enfin... Bon, pour l'instant, on va laisser des unités sans rattachement, c'est pas grave. C'est bizarre que j'ai que 3 cavaleries, il semble que j'en ai déjà perdu une. Je suis censé en avoir plutôt 3 sur place, mais... Oui, j'ai déjà dû en perdre une. Ou alors c'est celle-là, peut-être. Je suis pas sûr. À mon avis, j'en ai perdu une. Bon, là, ça va. Ça va gérer, je pense. Ce qui est bête, c'est que j'ai pas de leader. Ça, c'est dommage. J'ai peut-être utilisé mon aviation contre les anglais. Parce que, en théorie, quand même, ils sont relativement loin de chez eux. Ils vont peut-être pas ramener tout ce qu'ils ont. Alors, 178. Ouais, voilà, ça c'est bon. Je vais mettre ça là. Le but, ce serait quand même de les arrêter avant qu'ils entrent vraiment... Chez moi. Si c'était possible de les arrêter là... Je pense avoir assez d'unités. Alors, 1, 2, 3... Non, là, y'en a 2. Ah putain, j'y arriverai jamais à temps. Eux, ils vont essayer de se battre. Ouais, ils arriveront pas à temps, mais... Là, je peux pas démunir ce front-là. Ça, je sais pas quoi faire. Et puis là, je peux plus avancer. Donc, je suis un petit peu écœuré. J'espère que les Allemands vont gérer. Ouais, là, j'ai perdu une unité. Je suis sûr que j'en avais 5. Ok, ça arrive le plus vite possible. Mais bon... C'est pas encore assez vite, assez rapide à mon goût. Bon, eux, je pense qu'ils peuvent s'en aller. Bon, en tout cas, les Russes n'en profitent pas pour l'instant. J'ai de la chance. Je pense qu'ils ont pas trop les moyens non plus. Étant donné que là, ils sont quand même bien en train de reculer. Moscou va tomber. On est à 66%. Je pense que Moscou tombant, on aura pas la paix encore. Mais il y a d'autres points de victoire qui arrivent. J'espère. Bon, il y a celui-là. Il y a celui-là. Celui-là. Moscou doit valoir 30 points, donc ils vont encore plus que Leningrad. Mais ça suffira pas à avoir la paix, malheureusement. Là, je pense que les Japonais sont toujours en train d'avancer. Pas forcément très très vite, mais... Ils sont quand même en train d'avancer. Là, les Perses sont bien, sauf qu'ils sont en train de perdre la moitié de leur pays. C'est quand même un petit problème. Les Anglais ont tout repris. Ils ont même balayé les Italiens qui avaient rien d'autre à faire, pourtant. Toutes ces unités-là, là, qui servent à rien. Ils sont même pas capables de gérer leur révolte chez eux, franchement. Par contre, là, c'est bien. Les Allemands ont repris toute la Finlande. Ah, si j'étais pas à l'arrêt, quoi, sérieux, je pourrais continuer... ...prendre d'autres villes encore. Je suis un peu écœuré... ...d'avoir été forcé de m'arrêter. ... Je peux même pas attaquer, là. Ah, je suis vert. Je suis vraiment réduit au plus... au minimum, là. ... Ce serait bien que j'arrive à aller là. ... ... ... ... ... ... ... Lui, ici... Après, ce serait bien d'aller ici... Ici... C'est tout ? J'en ai pas d'autres ? Oh, j'ai pas donné tous mes ordres, c'est pas possible. Ouais, faudrait que je leur coupe la route ici. J'ai l'impression qu'ils font demi-tour, ce qui me paraît un peu étrange. Mais ce qui va peut-être me sauver, entre guillemets, et me permettre d'établir un semblant de front. Bon, d'un autre côté, c'est quand même une force qui a débarqué, donc ils ont peut-être pas non plus des mille et des cents pour avancer. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'arrêter. Et j'ai l'impression que les russes, ça va de plus en plus vite leur chute, là. Je donnerais cher pour connaître l'état de leur effectif. C'est pas possible qu'on en soit à bout, hein. On peut pas venir à bout de l'effectif russe, c'est juste impossible. Et pourtant, là, c'est de plus en plus rapide. Étonnant. Enfin, tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Ok, donc là, on est arrivé. Là, je peux m'avancer. On va essayer. Je pense qu'on a des chances de pouvoir s'installer. Une fois qu'on sera bien installés. J'aimerais partir ici. Ouais. On devrait pouvoir stabiliser la situation. C'est pareil, j'aurais qu'une armée par province, mais bon. Ça peut pas faire de miracle. Ok, c'est bon. On est pas arrivé, mais... On est plutôt pas mal. Oh, ce que je craignais a fini par arriver. Ils ont... Non, ils ont arrêté d'attaquer. J'ai pas compris, là. Non, c'est bon. Ils ont arrêté d'attaquer. Parce que c'est pareil, là. J'ai dû, au fur et à mesure que le temps passait, diminuer mes effectifs. J'ai commencé, on était trois par province. Et à la fin, là, on est rendu qu'à deux. J'ai dû en enlever. J'arrive pas à les avoir, là. Ils sont pas encore tout à fait morts. Ils résistent, là, encore un peu. Ah, sérieux, je suis obligé d'arrêter parce que je veux pas pousser un peu, un peu trop. Là, par contre, je vais essayer. Là, par contre, je crois que ça va passer. Ça va pas m'apporter grand chose, mais bon. J'en suis à grappiller n'importe quel bout de territoire. Ok. On est installé. Pas tout à fait encore. Je peux m'avancer ici. Ce serait bien que j'ai la ville, quand même. Ce serait sympa. Si on pouvait aller à Tirane, là. Là, je vais enlever ma cavalerie d'ici, parce que j'ai un fort qui va m'aider. Il est relativement élevé, en plus, donc... Et merde, je suis arrivé trop tard. Voilà. Ça va m'obliger à changer de direction. Là, il m'attaque. On avance, là, quand même ? Ok. Là, il m'attaque. Je pense que si je contre-attaque, je devrais les faire céder assez rapidement. Ce serait bien que j'arrive à les virer d'ici, parce que c'est quand même une petite avancée que j'apprécie pas tout à fait. Elle est compliquée, là. Ah, mais non. Je pense qu'ils vont devoir céder, ou alors... Ouais, c'est bon. Ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai l'impression qu'ils abandonnent aussi Tyran. Par contre, il y a des blindés, quoi. Alors... Je vais prendre cette province. Et je vais prendre celle-là, si je peux. Et je les aurais maintenues... Merde, ratées. Oui. Je vais les maintenir absolument en graisse. Celle-là, elle peut être appliquée dans 37 heures. Merde. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Par contre, je veux celle-là absolument. Beaucoup plus facile à défendre que ces deux-là. Voilà. Là, je vais aller à Tyran. Ok. Alors, je m'occupe plus trop de ce qui est Moscou, là. Enfin, la Russie. Je pense qu'on va tenir. Ok. Donc, il reste cette bataille-là avec un char. Ah oui, c'est la cavalerie qui est arrivée en premier. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. On va devoir s'arrêter. On va laisser les blindés venir. Du coup, comme il y a beaucoup moins de combats, évidemment. Mon... Mes effectifs sont pas mal remontés. Ouais, là, j'ai une unité qui a... Si, tout le monde est... Je ne suis pas sûr que tout le monde soit relié à... Peut-être que si, on va... Toutes les unités sont leaders. D'ailleurs, on va voir. On approche du 31 décembre. Je pense qu'on a... Là, ils avancent beaucoup plus vite que moi. C'est bon signe, quand même. Parce qu'ils ont avancé plus loin qu'Aurel. Aurel, c'est ça, je crois. Je vais regarder. Il me semble que c'est le nom de cette ville. Ok. Donc, c'est bon. C'est gagné. Ils n'ont pas l'air de vouloir ralentir dans leur offensive. Il n'y a aucun souci pour l'instant. Alors... Là, j'irai bien attaquer. Est-ce qu'on ne peut pas encore prendre une petite province ? Une dernière ? D'ailleurs, ce ne sera peut-être pas la dernière, parce que je vais aussi attaquer ici. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors... Là, je vais me placer sur Tyrann. Voilà. Bon. Le but, c'est reprendre celle-là. Je pense que... Je dois pouvoir y aller. Peut-être que... Si, c'est parti. À mon avis, ils ne vont pas rester là. Ils sont pris sur trois fronts. Voilà. Ils ne sont pas restés. Donc là, je vais aller là. Et ces deux-là vont là. Franchement, si j'arrive à les rejeter... D'ailleurs, ce sera plus que les rejeter. Je peux les détruire, là. Parce que... Je les vois mal évacuer en navire. Il y a beaucoup d'armées à détruire, là. Il y a beaucoup à jouer. S'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et que j'arrive, par exemple, à dégager toutes ces troupes quand la Russie sera tombée. Puisque je pense que maintenant... C'est à peu près une certitude qu'elle va tomber. Il faut juste qu'elle tombe vite. C'est tout ce que je demande, c'est qu'elle tombe vite. Alors, encore une fois, là... Voilà. J'ai pas fait de voyage synchronisé. J'aurais dû. Ah là, la pauvre cavalerie. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'y vais vraiment ou pas ? Parce qu'à chaque fois, ils sont en train de me balayer. Je pense que l'infanterie tiendra beaucoup mieux. Enfin, j'espère. C'est pas dit, hein. Non, ils tiennent pas mieux que leur ami cavalier. Donc du coup, je renonce à aller là. Merde, il me faudra plus d'ugiter. C'est une certitude. J'aimerais bien prendre cette ville, là. Je vais amener des renforts ici. C'est pareil, j'aimerais bien prendre celle-là. J'ai réussi à me libérer un certain nombre de troupes, vu que les Alpes m'ont un peu coupé la route, là. Désolé. Désolé. Désolé, j'ai du mal. Bon, je vais faire une petite pause. Et je vais reprendre ce let's play demain. Avec, euh... Voilà. La Grèce qui est de nouveau retombée aux mains des Anglais. Mais ça va pas durer, hein. Je vais... Je pense que je vais pouvoir bientôt libérer mes troupes en Russie. 67,5%. On va voir ça. Mais je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada